Voilà bon après-midi à tout le monde et puis bienvenue aujourd'hui nous allons essayer de regrouper une session et demie en une pour résorber ce retard c'est à dire que nous allons terminer ce que nous avions commencé à explorer ensemble avec la lettre d'Aimé Césaire adressé à Maurice Thorez et ensuite nous passerons à la session 6 proprement dite qui porte sur la notion de civilisation de l'universel je vous rappelle tout simplement déjà de manière très très globale ce que sont ces deux sessions consacrées l'une à Césaire l'autre à Saint-Gore dans la réflexion générale que nous menons nous sommes toujours dans l'esprit de Bandoum l'idée d'un pluriel du monde qui a fait irruption sur la scène de l'histoire universelle autour de Bandoum et à partir de ce pluriel du monde comment pensons-nous un horizon d'universalité comment ont pensé l'universel des auteurs associés à l'esprit de Bandoum comme Saint-Gore et Césaire donc c'est ce qui explique un peu la place de ces deux sessions dans l'économie générale de notre exploration de l'universel et ce que nous avions dit la dernière fois ce que nous avions essayé d'établir ensemble c'est le fait que la lettre à Maurice Thorez qui est évidemment adressée par Aimé Césaire à Maurice Thorez en tant que secrétaire général du parti communiste français pour lui dire je démissionne du parti communiste français est aussi sur le plan philosophique une réponse à la fameuse préface de Sartre qui a fait d'une anthologie de poésie un manifeste de la négritude rappelons nous que Sartre indiquait que la négritude était la seule grande poésie révolutionnaire de notre temps au sens où la poésie de la poésie de ses poètes réunis dans l'anthologie de Saint-Gore selon lui exprimait véritablement le l'esprit du temps l'esprit de ce qui n'allait pas dans le monde qu'il fallait changer mais sur le mode poétique précisément et Sartre finissait par déclarer à la fin de son de sa préface à la fin d'Orphée Noir que de même qu'Eurydice était condamné à disparaître et parce que Orphée irrésistiblement allait se retourner de la même manière la négritude n'était qu'un moment voué à disparaître puisque la véritable transformation du monde allait être le fait de la classe universelle qu'était le prolétariat et la raison de cela c'était que le prolétariat avait une relation technique au monde une relation réelle j'allais dire et donc que l'action du prolétariat était une transformation réelle là où le chant des poètes était une sorte de transfiguration du monde et nous nous sommes rappelés que dans peau noire masque blanc Fanon dit qu'il a eu le sentiment que Sartre l'avait volé de quelque chose qu'en même temps qu'il affirmait sa solidarité avec ses auteurs qui affirmaient eux mêmes leur propre négritude il leur avait en quelque sorte donné le baiser de la mort en disant j'embrasse votre cause et bien votre cause est vouée à disparaître à se fondre et à se dissoudre dans la réelle émancipation que la classe universelle va faire advenir c'était donc une conception de l'universel qui d'une certaine façon demeurer dans le cadre aussi d'un universalisme européen au sens où l'universel ne pouvait apparaître et s'effectuer que sur la scène propre de l'occident et c'est la raison pour laquelle le texte de Demi Césaire qui remet en question l'universalisme européen constitue aussi sans le dire des poètes comme Senghor ou Césaire n'attaqueront jamais Sartre qu'ils considéreront toujours comme un allié mais d'une certaine façon la lettre de Césaire est une sorte de réponse à cet argument sartrien concernant l'universel. Voilà le cadre général qui nous a mené de la session qui précédait de la partie Orphé-Noire à la lettre de Maurice Thorez. Dans cette lettre donc, Aimé Césaire remet en question ce que j'ai appelé un peu rapidement l'universalisme de gauche, disons l'universalisme émancipateur du communisme. On parle beaucoup de l'universalisme européen, colonial, impérial, il s'agit aussi d'interroger l'universalisme émancipateur de la gauche. D'ailleurs nous avions déjà vu Simone Weil le faire en déclarant qu'elle ne voyait pas au fond les travailleurs et les partis qui les représentent et les syndicats qui les représentent considérer que l'internationalisme leur dictait de tenir davantage compte du colonialisme. C'est en gros le même procès qui est fait ici à un universalisme émancipateur venant de la gauche. Dans cette lettre, nous l'avions dit également rapidement, je vous le rappelle simplement, les premiers mots de Césaire sont pour adresser au Parti communiste français et à son secrétaire général les griefs qui étaient pour l'essentiel les griefs des intellectuels de cette époque-là, qui avaient fait suite à la publication du rapport de Khrouchev sur les crimes du stalinisme et donc toutes les griefs en question étaient pourquoi est-ce que le communisme, ce rêve socialiste est devenu un cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi continuez-vous à vous aligner sur l'Union soviétique, etc. Et ensuite, dans une deuxième partie qui est véritablement son objet propre, Aimé Césaire pose une question de fond qui est la question que pose quelqu'un dans sa situation. La rupture dans le texte est accomplie lorsqu'il dit « en ma qualité d'homme de couleur ». Posez la question donc de ce qu'il en est de cet universalisme représenté par le communisme, « en sa qualité d'homme de couleur ». Et il déclare « en cette qualité d'homme de couleur, je ne me retrouve pas dans cet universel, j'en suis exclu, je me sens exclu de l'universel proposé, de l'universel émancipateur proposé par un parti qui représente la classe supposée être universelle, qu'est le prolétariat ». Et cela veut dire qu'il refuse, dit-il, de s'y retrouver à titre de « fragment ». Le mot qu'il utilise, de « fragment », est important. Je ne peux pas être simplement un « fragment » dans ce schéma général, universaliste et émancipateur, parce qu'à titre de « fragment », je n'y suis pas vraiment. Et contre cela, je crois que c'est à peu près là où nous en étions dans notre exploration la dernière fois, contre cela, nous voyons la stratégie du texte et le propos d'Aimé Césaire, qui consiste à tourner le concept de « fragment » en un concept de situation. Vous me proposez d'être le « fragment » d'un « tout » universel, eh bien, je ne suis pas un « fragment », je ne suis pas une partie, je suis une perspective sur le « tout » en question. Ne me donnez pas l'image générale d'un « tout » où je viendrai me situer, prendre ma place, être situé. Au contraire, ma situation signifie que sur cette totalité-là, j'ai mon mot à dire. Mon propos va porter sur le « tout » et ne pas accepter d'être un « fragment » ou une partie du « tout ». Ceci est important parce qu'en général, on présente les intellectuels anticolonialistes de la période comme des gens qui réclament leur particularité à un discours universaliste, comme s'ils ne pouvaient parler que d'eux-mêmes. Comme s'ils ne pouvaient qu'être enfermés dans leur propre particularisme et dans leur propre identitarisme, comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes des penseurs de la totalité. Donc, la revendication qui est ici, énoncée par Césaire, n'est pas la revendication qui viendrait du particularisme, parce que justement, ça, ce serait être un « fragment » ou une « partie » du « tout ». C'est une revendication qui consiste à dire, « j'ai mon point de vue, moi aussi, sur la totalité en question ». Toujours se rappeler que ces penseurs sont des penseurs du tout, de la totalité, et non pas des penseurs de leur propre particularisme, et est important. Et il le dit en ces termes, je lis le texte, « Un fait à mes yeux, capital, est celui-ci, que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, avons dans notre conscience pris possession de tout le champ de notre singularité, et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Donc l'idée que le singulier est un point de vue et une certaine conscience de la totalité. Singularité de notre situation dans le monde, qui ne se confond avec nul autre, singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul autre problème, singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle, singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Alors il continue, « Qu'en résulte-t-il sinon que nos voies vers l'avenir ? Je lis toutes nos voies, la voie politique comme la voie culturelle, ne sont pas toutes faites, qu'elles sont à découvrir, et que les soins de cette découverte ne regardent que nous. » C'est assez dire que nous sommes convaincus que nos questions, ou si l'on veut, la question coloniale, ne peut pas être traitée comme une partie d'un ensemble plus important, une partie sur laquelle d'autres pourront transiger ou passer tel compromis qu'il leur semblera juste de passer, eu égard à une situation générale qu'ils auront seuls à apprécier. Et ici, dans une parenthèse, il évoque le fait que le Parti communiste français ne s'était pas véritablement engagé dans la guerre d'Algédie. En tout cas, il est constant que notre lutte, la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le racisme, est beaucoup plus complexe que, dis-je, d'une toute autre nature que la lutte de l'ouvrier français contre le capitalisme français et ne saurait en aucune manière être considérée comme une partie, un fragment de cette lutte. C'est donc le propos qu'il tient sur ce discours de l'universalisme, d'une émancipation par la classe universelle. Et il va continuer, je vais vite, mais ces textes, nous les avons déjà présentés la dernière fois, et il va continuer en indiquant qu'en définitive, ce discours, cette opposition entre un universalisme qui serait un universalisme impérial, le colonialisme assuré de lui-même et de sa mission civilisatrice, contre un autre universalisme qui serait, à l'inverse, un universalisme émancipateur, faisant pièce à cet universalisme impérial parce que reposant sur la classe universelle qu'est le proletariat, il dit que d'une certaine façon, sur le plan de leur eurocentrisme, ils sont un seul et même universalisme. Ils sont une seule et même affirmation que, de toute manière, l'Europe, puisqu'il n'y a de classes prolétariennes véritablement universelles que dans les États industriels européens, que l'Europe, donc, est le centre de cette histoire universelle. Ça ne rompt pas avec l'hégélianisme, par exemple. Pour Hegel, évidemment, il s'est imaginé que, à quelques autres endroits que l'Europe puisse être le lieu propre de l'histoire universelle, serait totalement contradictoire. Cet universalisme est donc tout aussi assimilationniste et eurocentré que celui impérial du colonialisme. C'est ce qu'il dit dans le texte que je vais vous lire là, maintenant, rapidement. Lorsqu'il dit « Ce n'est pas volonté de se battre seul et dédain de toute alliance, c'est volonté de ne pas confondre alliance et subordination, solidarité et démission. Or, c'est là très exactement de quoi nous menacent quelques-uns des défauts très apparents que nous constatons chez les membres du Parti communiste français. Leur assimilationnisme invétéré, leur chauvinisme inconscient, leur conviction passablement primaire qu'ils partagent avec les bourgeois européens de la supériorité omnilatérale de l'Occident. Leur croyance que l'évolution telle qu'elle s'est opérée en Europe est la seule possible, la seule désirable, qu'elle est celle par laquelle le monde entier devra passer. Pour tout dire, leur croyance rarement avouée mais réelle, à la civilisation avec un grand C, au progrès avec un grand P, témoignent leur hostilité à ce qu'ils appellent avec dédain le relativisme culturel. Tous défauts qui, bien entendu, culminent dans l'agent littéraire qui, à propos de tout et de rien, dogmatisent au nom du Parti. Il faut dire, en passant, que les communistes français ont été à bonne école, celles de Staline. Et Staline est bel et bien celui qui a réintroduit dans la pensée socialiste la notion de peuples avancés et de peuples attardés. Et s'il parle du devoir du peuple avancé, en l'espèce les grands russes, d'aider les peuples arriérés à rattraper leur retard, « Je ne sache pas que le paternalisme colonialiste proclame une autre prétention ». Dans le cas de Staline et de ses sectateurs, ce n'est peut-être pas de paternalisme qu'il s'agit, mais c'est à coup sûr de quelque chose qui lui ressemble à s'y méprendre. Inventons le mot, c'est du fraternalisme. « Car il s'agit bel et bien d'un frère, d'un grand frère, qui, imbue de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend par la main, d'une main hélas parfois rude, pour vous conduire sur la route où il sait se trouver la raison et le progrès. » Or, c'est très exactement ce dont nous ne voulons pas, ce dont nous ne voulons plus. Voilà le cœur de la réflexion de Césaire. Et c'est en cela que son propos est également, comme je disais, un propos qui, pas de manière frontale ni agressive, mais d'une manière ferme cependant, répond à ce qui était le propos égélo-marxiste, dirons-nous, de Sartre dans Orphé-Noir. Cette idée que, c'est vrai, évidemment, le discours bourgeois, impérial, colonial, n'est pas le même, bien évidemment, que le discours de la gauche et de l'émancipation, et on peut même penser qu'il y a là conflit de deux universalismes. Mais encore une fois, lorsqu'il s'agit de la forme même de l'universalisme, c'est-à-dire l'affirmation qu'une province du monde est le lieu de l'universel, rien ne change. Et de ce point de vue-là, paternalisme et fraternalisme, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme on disait familièrement. Il s'agit toujours, encore une fois, de se donner une chaîne, une ligne d'évolution qui est unique et qui est définie par la chronologie propre de l'Occident et de dire que toutes les sociétés vont passer par ce chemin-là. Et évidemment, si le chemin de toutes les sociétés est le même, vous allez avoir des sociétés qui seraient en avant du chemin et des sociétés qui seraient en arrière du chemin. Ce qui est une manière de réduire totalement le multiple. Il n'y a pas véritablement de multiplicité culturelle et de multiplicité des sociétés humaines, il n'y a que des stades différents d'une même évolution. C'est-à-dire que vous ramenez totalement le multiple à l'un. Ce qui était l'esprit de Bandung, d'une sorte de triomphe du pluriel sur l'unification, s'avère à ce moment-là, y compris dans l'universalisme de gauche, la même leçon qui consiste à réduire toujours, à faire effectuer ce geste philosophique d'une méfiance profonde vis-à-vis du multiple. Dès qu'il y a du multiple, il faut pouvoir le ramener à l'un. Et à l'un de l'universel impérial. De ce point de vue-là, dit-il, paternalisme colonial ou fraternalisme communiste, c'est la même chose. Alors, qu'en est-il de l'universel ? Qu'en est-il de cette accusation d'être des relativistes ? Au fond, ce discours-là, il est encore très largement avec nous aujourd'hui. Le sentiment que l'alternative est entre cet universalisme, si vous n'en voulez pas, c'est que vous réclamez au nom du particularisme et au nom du relativisme. Est-ce que quelque chose peut exister entre le relativisme et l'universalisme ? Quelque chose qui ressemblerait, par exemple, à du pluralisme ? Est-ce qu'il ne faut pas construire le concept de pluralisme d'une manière qui ne soit pas la négation de l'universel, la négation de la possibilité d'un universel, et d'un humanisme, d'un humanisme universaliste, tout en faisant fond sur le pluriel irréductible du monde ? Au fond, c'est cette question-là qui est posée ultimement dans la lettre d'Émée Césaire adressée à Maurice Thorez. Et c'est sur cette question de l'universalisme, de l'universel vraiment universel, de l'universel qui ne soit pas un universel réducteur, d'un universel qui ne soit pas la négation du pluriel sous ses apparences d'ouverture à l'autre, que se termine sa lettre. Je vous lis donc les derniers paragraphes de la lettre. Je préviens une objection. « Provincialisme ? Non pas. Je ne m'enterre pas dans un particularisme étroit, mais je ne veux pas non plus me perdre dans un universalisme décharné. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel, mais universel entre griffes. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier. » Et je vous rappelais la dernière fois qu'on fait souvent l'erreur de dire, quand on essaye de citer Césaire, « l'universel riche de tous les particuliers ». Or, il dit « l'universel riche de tout le particulier ». Il y a là plus qu'une nuance. Dire « l'universel riche de tous les particuliers », c'est comme si vous vous donniez la juxtaposition de nos particularismes et on va essayer, par on ne sait pas quelle opération du Saint-Esprit, de faire en sorte que de particuliers juxtaposés puissent émaner, en quelque sorte, un universel. Il y a l'idée, au contraire, de dire « l'universel riche de tout le particulier », c'est que dans le creusement du particulier, en quelque sorte, on doit pouvoir rencontrer de l'universel. Le particulier en soi doit pouvoir être instant, de l'universel, et non pas être le contraire de l'universel, parce qu'en multipliant les contraires pour essayer d'atteindre l'universel, vous ne feriez que vous donner une juxtaposition d'identité incommunicable, chacune ne se justifiant que dans son contexte propre. Donc, je ne veux pas non plus me perdre dans un universalisme décharné. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tous les particuliers, donc maintenant, on peut le dire après cela, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Alors, il nous faudra avoir la patience de reprendre l'ouvrage, la force de refaire ce qui a été défait, la force d'inventer au lieu de suivre, la force d'inventer notre route et de la débarrasser des formes toutes faites, des formes pétrifiées qui l'obstruent. En bref, nous considérons désormais comme notre devoir de conjuguer nos efforts à ceux de tous les hommes épris de justice et de vérité pour bâtir des organisations susceptibles d'aider de manière propre et efficace les peuples noirs dans leur lutte pour aujourd'hui et pour demain. Lutte pour la justice, lutte pour la culture, lutte pour la dignité et la liberté. Des organisations capables, en un mot, de les préparer dans tous les domaines à assumer de manière autonome les lourdes responsabilités que l'histoire, en ce moment même, fait peser si lourdement sur leurs épaules. Dans ces conditions, je vous prie de recevoir ma démission de membre du Parti communiste français. Paris, le 24 octobre 1956, Aimé Césaire. Voilà comment se termine cette lettre de Aimé Césaire à Maurice Thorez sur la proclamation de la volonté de mettre en chantier un universel qui établisse une véritable solidarité parce que ce n'est pas un universel qui s'enferme en lui-même. Il refuse une conception carcérale de l'identité puisqu'il dit je ne veux pas m'emmurer dans le particulier mais je ne veux pas non plus me perdre dans une espèce d'universel décharné comme celui qui est proposé lorsque l'on me dit c'est bien d'avoir fait de la poésie attendons maintenant que la classe universelle transforme le monde et libère tout le monde. Tout le monde se retrouvera dans le même mouvement d'émancipation tel qu'il est dirigé par la classe universelle. Cette exigence d'un universel à inventer dans l'esprit de Bondoum et cette insistance qui a toujours été celle d'Aimé Césaire sur un humanisme, encore une fois, universel. C'est un penseur de l'universel, c'est un penseur de l'humanisme simplement dans l'esprit de Bondoum cet humanisme et cet universel sont à inventer ensemble et je vous renvoie à cette citation que je faisais du propos d'Alune Diop résumant à mon sens la signification de l'esprit de Bondoum « désoccidentaliser pour universaliser ». Il s'agit toujours, la tâche, le chantier c'est toujours d'universaliser mais une universalisation qui en soit véritablement une c'est-à-dire qui fasse fond sur le prioriel du monde. Et d'ailleurs dans ce sens-là la dernière fois j'avais dans les textes que je vous avais distribués fini sur un tout petit texte sur l'humanisme de Césaire jusqu'à la fin de sa vie c'était un texte tiré de son entretien avec Françoise Vergès nous avions déjà cité ce texte à un autre passage de ce texte Françoise Vergès est allée voir et Mécésaire était très vieux évidemment mais avait été en bonne forme pour tout ce qui est de ses facultés cognitives et ils ont fait un entretien qui est magnifique parce qu'elle posait les bonnes questions les questions qu'il fallait et elle a pu ainsi tirer de Mécésaire des réponses importantes. Le passage que je vous avais distribué était un passage sur ce qu'il pensait de la départementalisation dont il avait été le père et là c'est une question qu'elle lui pose la question suivante si un jeune martiniquais vous demandez ce qu'il doit lire pour découvrir qui il est que lui conseilleriez-vous ? Excellente question alors il faudrait s'attendre à ce que Césaire lui dise mais il faut qu'il lise tel auteur post-colonial, post-colonial etc. et la réponse de Césaire la culture universelle tout doit nous intéresser le grec, le latin, Shakespeare les classiques français, les romantiques etc. évidemment c'est le normalien qui parle on penserait qu'il est en train de faire le tour du bassin des Ernest c'est à chacun de trouver une réponse aucun de nous n'est en marge de la civilisation universelle elle existe, elle est là et elle peut nous enrichir elle peut aussi nous perdre c'est à chacun de faire le travail je voulais terminer sur ce petit texte et sur cette réponse qu'Aimé Césaire fait à la question de Françoise Vergès pour rappeler en effet que cette insistance qui a toujours été la sienne sur la constitution d'un humanisme universel pour le XXe siècle et aujourd'hui peut-être pour le XXIe siècle a toujours été présente dans sa pensée y compris dans ce qui est son dernier texte parce que là après ces réflexions-là il n'y aura pas beaucoup de temps avant sa mort voilà et alors à la suite de cela je vous avais distribué également deux autres textes précisément c'est Françoise Vergès qui fait la transition je vous ai distribué deux autres textes pour partager avec vous des réflexions dans un moment de ce séminaire que j'ai intitulé Fraternalisme et Sororisme parce que précisément une des questions que pose Françoise Vergès dans l'ouvrage d'où j'ai tiré le texte que je vous ai proposé Un féminisme décolonial ce texte est fortement inspiré par cette lettre d'Aimé Césaire à Maurice Thorez vous avez vu que dans le texte dans le court extrait que je vous ai proposé qui est un peu qui est au centre du propos de Françoise Vergès dans ce livre mais qu'il faut lire dans sa totalité évidemment ceci est simplement un extrait elle vous l'avez vu en lisant le texte elle pose précisément la question de ce fraternalisme contre quoi s'était élevé Aimé Césaire mais sur un tout autre plan qui est celui du féminisme donc il s'agirait dans son cas d'un sororisme je lis le texte pour ceux qui ne bien entendu qui ne l'ont pas voici ce qu'écrit Françoise Vergès la mission féministe civilisatrice est claire les femmes européennes partent en croisade contre la discrimination sexiste et les symboles de soumission qui persistent dans des sociétés hors de l'Europe de l'Ouest elles se présentent comme l'armée qui protège le continent de l'invasion d'idées de pratiques de femmes et d'hommes menaçant leurs acquis le récit est évidemment mensonger il leur a fallu dépolitiser les luttes des femmes des années 1970 en écartées celles des femmes dans le tiers monde effacer l'apport du féminisme noir la liberté individuelle m'habiller comme je veux sauf pour porter le voile devient le symbole des luttes des années 1970 c'est évidemment une insulte aux luttes des femmes ouvrières des femmes immigrées des femmes réfugiées politiques le combat du féminisme civilisationnel devient un combat universel du bien contre le mal le MFPF poursuit alors le MFPF c'est le mouvement pour le planning familial le mouvement pour le planning familial le MFPF poursuit nous appelons à la clairvoyance nos soeurs musulmanes dont nous connaissons le courage courage que manifestent si souvent les adolescentes et les jeunes femmes déchirées entre leurs besoins de libération du jou masculin et leur désir de rester au sein de leur communauté culturelle cette déclaration met en scène fin de la citation qu'elle fait du MFPF cette déclaration met en scène la colonialité d'une sororité qui outre la naturalisation d'une culture prend la place de la grande soeur une posture qui n'est pas sans rappeler le fraternalisme de la gauche communiste française dénoncée par Aimé Césaire dans sa lettre de démission à Maurice Thorez en 1956 frères certes mes grands frères la soumission millénaire de la femme musulmane la laïcité comme principe de la liberté des femmes l'islam comme carcan communautaire la culture musulmane ou islamique comme ennemie des petites filles et des jeunes femmes les femmes musulmanes comme potentiels alliés et complices de la mission civilisatrice féministe deviennent des idéologies largement adoptées par des mouvements féministes le monde de l'économie l'extrême droite et les états alors j'ai choisi cet extrait il y a beaucoup d'extraits sur le même ton puisque l'essentiel du propos de Françoise Vergès est dirigé justement contre une forme d'universalisme féministe où elle estime que les féministes noires ne se retrouvent pas elle adopte si vous voulez alors c'est à discuter j'aimerais vous entendre sur ce point là tout à l'heure mais c'est la même posture qu'elle reproduit en disant que de même c'est donc une analogie au sens technique du terme analogie de même que la lettre de Maurice Thorez était à l'universalisme communisme du communisme émancipateur donc ce que cette lettre était à l'universalisme émancipateur son propre propos décolonial d'un féminisme décolonial le serait à un féminisme qu'elle trouve universaliste qu'elle appelle un féminisme civilisationnel au sens où elle se donne à elle-même la mission d'apporter une civilisation féministe au reste du monde et avec pour justification au bout du compte et c'est là que le propos et la critique de François de Vergès la seule légitimité pour une posture comme celle-là serait que ce discours est un discours qui vient du centre c'est-à-dire de l'Europe donc le décentrement que voulait effectuer auquel invité Aimé Césaire est la lettre à Maurice Thorez de l'universalisme est le même type de décentrement que François de Vergès appelle de ses voeux dans sa proposition d'un féminisme décolonial donc évidemment la citation indique qu'il en est bien ainsi et c'est une question importante je crois dans notre réflexion commune sur cet universel et dans l'esprit post-mondum et ça nous ramène au propos de Césaire l'universel riche de tout le particulier riche de tous les particuliers qu'est-ce que ça signifie est-ce que ça signifie en effet une sorte de sectionnement des universalismes une sorte de convergence d'universalismes différents vers un même horizon d'universalité l'impossibilité par exemple d'imaginer un universalisme féministe qui ne soit pas un universalisme de grande soeur comme l'universalisme communiste était un universalisme de grands frères etc. toutes ces questions sont importantes à poser et on pourra peut-être les poser dans la discussion de tout à l'heure je voudrais simplement sur ce point-là vous dire que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle pour encore éclairer davantage cette question-là c'est la raison c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé en regard du texte de Patricia Collins sur alors j'ai cherché Patricia Collins j'avais pensé vous traduire un extrait d'elle mais j'ai trouvé qu'il y avait ce livre d'elle son grand classique féministe sur la pensée féministe noire qui avait été traduit en français donc c'était parfait le passage sur lequel je voulais attirer votre attention et que je comptais mettre en regard du texte de Françoise Vergès sur le féminisme décolonial c'était le passage où elle parle d'Alice Walker encore une autre féministe étatsunienne bien connue la préférence d'Alice Walker pour le terme womanist féministe inclusive correspond à cette notion de solidarité de l'humanité le féminisme inclusif est au féminisme l'équivalent du pourpre par rapport au lila écrit-elle ce qui déplace complètement notre notre analogie de tout à l'heure pour Walker on est féministe inclusive quand on est engagé dans la survie d'un peuple en entier hommes et femmes une féministe inclusive n'est pas une séparatiste sauf à l'occasion pour des raisons de santé et est traditionnellement universaliste comme dans la question maman pourquoi sommes-nous brunes roses et jaunes alors que nos cousines sont blanches beiges et noires réponse et bien la race de couleurs est comme un jardin de fleurs avec des fleurs de toutes les couleurs ce caractère poétique de l'universalisme humanisme me semblait être un bon contrepoint un bon contraste une bonne manière de complexifier la question telle qu'elle est posée par le texte et le propos de Françoise Vergès cette idée que le féminisme que la finalité du féminisme que la vérité du féminisme c'est cet humanisme universaliste homme et femme comme dans la question papa maman pourquoi sommes-nous brunes etc. Voilà très rapidement les deux textes et le sens que je donne à la proposition que j'ai faite de discuter aussi ces deux textes dans ce même mouvement de questionnement de l'universel de gauche disons alors je pensais m'arrêter ici parce que là maintenant nous avons fini la session 5 je pensais m'arrêter ici discuter et reprendre la session 6 mais ça n'est pas prudent il vaut mieux que j'enchaîne avec la session 6 en étant le plus rapide possible que ceci soit achevé et que nous ayons une discussion générale puisqu'après tout ces deux sessions sont dans le même esprit de ce qu'il en est de l'universel post-Bandou mais s'il y a une ou deux questions extrêmement précises sur tel ou tel point je peux les prendre avant de continuer sinon nous enchaînons alors après Césaire et sa manière d'avoir cette exigence d'un humanisme et d'un universalisme d'un humanisme universel disons post-Bandou mais d'un humanisme universel à inventer qui ne va pas de soi parce que l'universel riche de tout le particulier sur le plan métaphorique c'est très bien sur le plan conceptuel qu'est-ce que ça veut dire et j'ai voulu que l'on pose cette question en parallèle avec une autre approche de son alter ego qui était Léopold Sédard Senghor celui qu'il appelait son plus que frère et je me souviens qu'on a eu une discussion sur la sur la 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 communauté de pensée entre les deux est-ce que pour simplifier les choses disons Césaire est évidemment plus à gauche que que Senghor Césaire vient du parti communiste en démission Senghor n'a jamais été au parti communiste il est entré dans les jeunesses socialistes et quand il était en France et il y est resté d'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai dit mais celui qui l'a amené vers les jeunesses socialistes c'était le président Pompidou le futur président Pompidou Georges et Georges lui est sorti évidemment du socialisme Senghor quant à lui il y est resté en prélude à ce que je vais dire et explorer avec vous dans cette session 6 sous la notion de civilisation de l'universel qui est effectivement un des leitmotifs de Senghor je voudrais faire un rappel vous vous souvenez que nous avons à propos du dépassement du colonialisme par un universel de la citoyenneté un universel cosmopolitique parler de Simone Veil et parler de l'esprit de ce cosmopolitisme qui n'a pas survécu évidemment au fracas des décolonisations tel qu'esprit qui s'était manifesté après la seconde guerre mondiale quand il a semblé possible pour des raisons intéressantes quand il a semblé possible de nourrir d'entretenir cette utopie d'une transformation du colonialisme en une direction vers le cosmopolitisme sur le plan politique cela s'était traduit nous l'avions dit par l'adoption d'une loi qui étendait la citoyenneté dans les colonies africaines au sud du Sahara à d'autres que les habitants des quatre communes de plein exercice qui étaient Dakar Saint-Louis Rufisque et Gorée ça c'était la loi Lamine Gaye de 1946 adoptée par l'assemblée la première assemblée constituante et sur laquelle la deuxième assemblée constituante n'est pas revenue à proprement parler simplement cette citoyenneté a été contenue en étant une citoyenneté limitée au territoire colonial lui-même il ne s'agissait pas de transformer ces sujets en citoyens qui auraient donc voté pour les institutions françaises qui auraient voté par exemple pour le parlement français parce que évidemment c'est ce dont on ne voulait pas le fameux discours qu'on entend beaucoup disant que l'invasion des immigrés ça risque de transformer Colombais les deux églises en Colombais les deux mosquées ce n'est pas un discours postcolonial de maintenant ça date de cette époque là l'idée que attention si vous transformez l'empire en une véritable république élargie si la république française au lieu d'effectuer le grand partage entre la terre de la civilité et la terre de la sujétion se met à absorber la terre l'espace de la sujétion à l'intérieur de l'espace de la civilité c'en est fini vous allez être noyés par tous ces musulmans et vos mosquées vont devenir vont se hérisser de minerais Oresco Reference et bien ce moment s'est traduit également on l'avait dit en cet esprit de la départementalisation qui a été à l'origine de la démarche des mescésaires lorsqu'avec Monerville et un troisième je ne me souviens plus qui ils avaient été porteurs du projet de départementalisation encore une fois il s'agissait de se dire la citoyenneté en elle-même est une force décolonisatrice une force de création d'égalité et donc à partir de là on doit pouvoir construire cette idée d'un cosmopolitisme cela s'était traduit également par l'attachement de Senghor à la notion d'union française qui avait été mise en place après la après la deuxième guerre mondiale qui était une union où les territoires sous colonisation étaient plus simplement des territoires possédés par la France où les en particulier le travail forcé avait été supprimé aussi c'est un des des conquêtes de l'immédiate après-guerre et où encore une fois les sujets colonisés avaient accédé à une certaine forme de citoyenneté il faut se rappeler que tout cela avait été suivi d'abord dans une atmosphère où le parti communiste était très puissant au sortir de la guerre le parti des 70 000 fusillés comme il s'intitulait était le premier grand parti de France mais même avant cela en 1944 De Gaulle lui-même avait senti le besoin de transformer des choses parce que le prix qui avait été payé par les colonies et l'aide qui avait été apportée par les colonies dans la libération du nazisme devait être reconnue d'une certaine manière les grandes avancées qu'il y a eu ont été toujours des avancées après les deux guerres mondiales et comme reconnaissance du rôle qu'avait tenu le monde colonial dans ces guerres coloniales par exemple après la première guerre mondiale vous savez que c'est ce qu'il y a un des résultats ça a été la création de la grande mosquée de Paris qui était une manière de remercier les tirailleurs musulmans qui s'étaient battus pour la France pendant la première guerre mondiale de la même manière alors là il ne s'agissait plus de construire des mosquées mais dès 1944 de Gaulle se rend compte que le colonialisme ancien c'était fini pour deux raisons d'abord il fallait reconnaître le rôle joué par les colonies et deuxièmement il fallait bien s'aviser que ce rôle-là signifiait que vous aviez affaire maintenant à des populations que vous ne pourriez plus administrer comme avant elles ne l'accepteraient pas ces populations qui s'étaient battues évidemment n'accepteraient pas d'être administrées comme elles l'avaient été avant cela et le fait que de Gaulle ait organisé en 1944 une conférence la fameuse conférence de Brazzaville c'était une manière de reconnaître d'abord le rôle de l'Afrique centrale dans la guerre contre l'Allemagne nazie parce que les autres territoires avaient été plutôt des territoires pétainistes Dakar a été bombardé ça ne se sait pas beaucoup Dakar a été bombardé parce que le port de Dakar était pétainiste l'administration coloniale qui était à Dakar était pétainiste donc le port de Dakar a été bombardé par les armées de la marine gaulliste en revanche le gouverneur de Loubanguichari de l'Afrique centrale qui était Félix Éboué avait donné tout le soutien des colonies africaines au gaullisme et aux forces françaises de libération et donc la grande déferlante qui va faire que les armées coloniales vont remonter vers l'Afrique du Nord traverser également et arriver sur le territoire français pour participer à la libération c'était une chose que de Gaulle reconnaissait enfin on reconnaissait d'une main de l'autre on avait très vite aussi blanchi les troupes à un moment donné pour faire en sorte que la photo ne soit pas la photo de tous ces hommes bruns entrant dans Paris pour le libérer il valait mieux blanchir les troupes et que ce soit des blancs qui entrent dans Paris pour la libérer enfin c'était c'était aussi dans l'esprit du temps tout cela était dans l'esprit du temps mais le point central dans le cas de Saint-Gore je reviens à ça c'est que dans son cas cette politique d'accompagnement de l'Union française tenait également à une vision philosophique qui était la sienne parce que Saint-Gore était profondément théardien et c'est sur ce point là que je voulais insister pour expliquer sa notion d'une civilisation de l'universel qui est qui fait pendant à la volonté d'aimer Césaire également de penser un humanisme universel Saint-Gore est le philosophe de la civilisation de l'universel au moins autant qu'il l'est de la négritude par exemple après la guerre les deux grandes lectures qu'effectue Saint-Gore sont la lecture du père jésuite Pierre Théard de Chardin et de Karl Marx pour faire bonne mesure et pour être plus précis il lit Karl Marx avec les yeux de Théard de Chardin il lit Karl Marx d'une manière théardienne quelle est la philosophie en question et pourquoi est-ce qu'elle est la vision à partir de laquelle Saint-Gore a cette réflexion et cette sorte d'utopie concernant une civilisation de l'universel qui transformerait le colonialisme en un cosmopolitisme pour commencer à poser cette question et à l'éclairer je vous ai proposé un premier texte qui est celui-ci le texte du père Pierre Théard de Chardin qui est le suivant à l'intérieur de groupes restreints du Théard dans le couple dans l'équipe c'est une expérience quotidienne que l'union loin de diminuer les êtres les accentue les enrichit et les libère sur eux-mêmes l'union la vraie union l'union d'esprit et de cœur n'asservit pas ni ne neutralise les termes associés elle les super personnalise généralisez maintenant le phénomène à l'échelle de la Terre imaginez que sous l'effet de l'étreinte planétaire qui se resserre les hommes s'éveillent enfin au sens d'une solidarité universelle fondée sur leur communauté profonde de nature et de destinée évolutive alors tous les spectres de brutalité et de mécanisation qu'on agite pour nous effrayer pour nous empêcher d'avancer s'évanouissent ce n'est pas la dureté ou la haine c'est une nouvelle forme d'amour non encore expérimentée par l'homme que fait pronostiquer et qu'apporte dans ses plis l'onde montante autour de nous de la planétisation ce propos sur la planétisation humaine ou la socialisation de la terre les deux concepts chez Pierre Théard de Chardin sont équivalents planétisation humaine ou socialisation de la terre encore qu'il y ait entre les deux une nuance sur laquelle je vais revenir tout à l'heure indique quelle est cette vision catholique et disant vision catholique je joue sur les mots parce que comme vous le savez catholique signifie universel qui était aussi celle de Senghor partagée par Senghor ce moment philosophique représenté par Théard de Chardin qui prolonge si vous voulez Bergson de ce point de vue là qui prolonge l'idée d'un élan vital d'un rebond humain de l'évolution qui va vers une totalisation et Théard de Chardin a la vision d'une convergence qu'il appelle planétisation convergence qui n'est pas qui va s'effectuer malgré tout ce qui semble indiquer le contraire autrement dit Théard de Chardin écrit nous sortons d'une guerre absolument horrible la pire catastrophe humaine qui soit nous faisons l'expérience de l'inhumanité nous avons fait l'expérience de l'humanité l'inhumanité nous avons fait l'expérience extrême de la fragmentation de notre humanité en des nations en des tribus etc. et pourtant dit-il et ça c'est la c'est la conversion pour utiliser un terme religieux précisément c'est la conversion le saut le leap of faith comment on dirait ça le saut dans le moteur c'est la foi précisément qui consiste à dire que la plus grande division sera surmontée de manière quasi mystérieuse et mystique dans son cas par des forces de convergence qui sont malgré tout à l'oeuvre et cette idée donc que le mal profond et le crime contre l'humain qu'est le colonialisme a au moins pour effet d'avoir mis ensemble des nations lesquelles nations vont se retrouver ensemble maintenant sur des bases qui ne sont plus la haine mais l'amour ceci est une pensée profondément chrétienne profondément catholique au sens de l'universel tel que l'a nourri le père Pierre Théard de Chardin et dans son cas il indique que cette convergence va s'effectuer parce qu'il y a une sorte de point final qu'il appelle le point oméga qui aspire l'humanité vers cette totalisation vers cette planétisation comme il l'appelle et cette vision est profondément celle de Senghor quand Aimé Césaire caractérise Senghor en disant la différence entre Senghor et moi et que moi je suis un communiste athée et que Senghor lui est un tala il a perçu en effet ce qui est au cœur même de la pensée senghorienne ne jamais oublier en effet le tala en lui celui dont la vision est profondément habité par cette idée qui va le fasciner cette idée du père Pierre Théard de Chardin d'une convergence des différences et sa manière de comprendre la civilisation de l'universel qui va revenir souvent sous sa plume est née de cette idée théardienne d'une planétisation et d'une socialisation cependant je voudrais nous en avons déjà parlé une fois mais je voudrais insister à nouveau sur cet aspect-là cette civilisation de l'universel que Senghor va imaginer dans la filiation du théardisme n'est pas une civilisation universelle ça veut dire encore une fois qu'il ne s'agit pas d'accéder d'avoir une sorte d'homogénéisation du monde qui serait une européanisation du monde ou un colonialisme accepté de ce point de vue-là où la mission civilisatrice aurait fait son œuvre et la même civilisation régnerait par toute la Terre au contraire la civilisation de l'universel est censée approfondir les différences en même temps qu'elle les fait converger et ceci est ce que vous trouvez dans l'idée théardienne d'une super personnalisation théardise dit que cette union là dissocie les termes qui sont associés approfondit leur personnalité ce n'est pas une union qui efface les différences mais c'est une union qui les accentue au contraire et l'exemple qu'il nous donne ici c'est l'exemple du couple nous disant un couple une union entre dans un couple est véritable et réel si cette union permet d'affirmer les personnalités différentes des membres de ceux qui entrent dans cette union si l'union consiste pour une des deux personnalités à totalement absorber l'autre ce n'est évidemment plus une union c'est une phabocytose et si on sent dans cette union qu'elle va dans cette direction là c'est le moment d'appeler son avocat et de proposer une lettre de divorce et bien théardienne de Chardin dit exactement la même chose il dit que cette convergence à laquelle je pense c'est une convergence qui accentue les personnalités qui convergent donc les personnalités culturelles dans le cas d'espèce et qui ne les efface pas et vous pouvez voir maintenant ce que cette vision pouvait avoir de séduisant pour un sujet colonisé comme Senghor qui était en même temps aussi quelqu'un de profondément croyant cette vision d'un monde qui serait à la fois un monde de convergence et d'un monde d'affirmation des personnalités culturelles dont la colonisation était la négation il lui semblait donc que cette hyper personnalisation ou cette super personnalisation culturelle dont parlait théardienne de Chardin était la meilleure manière d'affirmer les personnalités culturelles les identités culturelles tout en ne les enfermant pas dans des identitarismes voilà ce type de modèle qui l'habite et c'est le type de modèle avec lequel aussi il va lire Marx avec les yeux de Théard qu'est-ce que ça veut dire lire Marx avec les yeux de Théard de Chardin dans ce cas précis c'est intégrer le marxisme dans ce mouvement cosmique cosmogénétique dans cette cosmogénèse finalement aussi faire du marxisme un mouvement lui aussi de convergence vers cette humanité réconciliée en quelque sorte et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que si d'un côté planétisation humaine et socialisation de la terre peuvent s'employer de manière interchangeable chez Théard de Chardin il y a une nuance qui est que dans la socialisation de la terre il y a socialisme et ce spiritualisme socialiste chrétien en particulier de l'après seconde guerre mondiale et ce qui va habiter la vision senghorienne d'une civilisation de l'universel c'est à dire que le marxisme qu'il a découvert évidemment avant guerre je vous ai dit qu'il s'était inscrit au jeunesse socialiste au moment où il était à ce moment là il était en Cagne avec avec Pompidou et il était en Cagne en 1928 c'est en 1928 qu'il est en Hippocagne et qu'il rencontre et qu'il rencontre Pompidou et bien cette vision va être la sienne et son marxisme ou son socialisme va être le socialisme de quelqu'un comme Théâtre de Chardin un socialisme inscrit pour ainsi dire dans l'ordre cosmogénétique du monde cette idée qui est une idée qu'il faut tout à fait étrange qui peut être étrange d'un certain point de vue idée selon laquelle le socialisme ce n'est pas simplement le choix d'un système économique ou le choix d'une idéologie c'est véritablement que le socialisme est dans le mouvement même de totalisation de socialisation de la terre et sa signification ultime est celle-là alors que le catholicisme le capitalisme le capitalisme est au contraire une force de dissociation la grande fragmentation le capitalisme apparaît comme une force de fragmentation là où le socialisme d'une certaine façon est dans l'ordre cosmogénétique des choses c'est ce que j'appelle pour le cas de Senghor et sa notion d'une civilisation de l'universel lire Marx avec les yeux de Théa il faut dire que ça n'est pas simplement une affaire religieuse Senghor ne va pas intégrer dans sa réflexion l'idée d'un point oméga qui va aspirer vers l'unité l'humanité c'est aussi quelque chose qui est dans qui va dans le sens je ne voulais pas donner je pensais avoir envoyé aussi un texte tiré de l'éditorial de Jaurès en 1904 qu'il donne pour le journal l'humanité le premier numéro du journal qu'il crée et qui s'appelle l'humanité comme vous savez mais apparemment j'ai sauté cela j'en suis bon c'est dommage parce que c'était un texte qui était intéressant bref on le retrouvera vous pouvez de toute façon le googler tiens googlez-le il est sur l'internet Jaurès éditorial l'humanité 1904 et le passage auquel je pensais c'était un passage où Jaurès explique précisément le choix pour son journal du titre l'humanité parce que pour lui le but est effectivement de constituer l'humanité et dit-il ceci ne se fera qu'au prix d'un combat contre les inégalités et contre tout ce qui fragmente cette inégalité et la partie sera gagnée si ces inégalités sont combattues de telle sorte qu'à l'intérieur des nations comme entre les nations il y ait le sentiment que de tout que chaque nation est une parcelle de la même humanité cette vision utopiste fondée sur l'idée profondément ancrée chez Jaurès qu'il y a en effet une humanité à constituer et qui est que vous retrouvez également alors non plus dans le socialisme mais dans la pensée de Bergson l'idée que le mouvement de l'évolution le rebond humain de l'évolution doit nous mener vers un dépassement des tribus en direction de l'humanité qu'il nous faut surmonter l'instinct de tribus inscrit en nous l'instinct de tribus qui est tout à fait normal parce qu'il est naturel c'est un instinct qui fait que j'aime mes filles plus que mes nièces mes nièces plus que mes cousines mes cousines plus que etc c'est intéressant d'ailleurs de voir que quand Bergson dit cela il parle exactement comme monsieur Le Pen Le Pen avait exactement dit cela j'aime mieux mes nièces que mes cousines mes cousines que mes etc pour expliquer que tout naturellement nous passons de cercle concentrique de proximité à cercle concentrique de proximité et puis si on a l'énergie d'aller jusqu'au bout peut-être qu'on va aimer les autres humains mais il est peu probable que cet amour que l'on porte à ses filles puisse aller au-delà des limites de l'hexagone dans son cas alors que ce que dit Bergson lui c'est que bon ceci est naturel ceci repose évidemment sur la force de l'instinct mais dit Bergson nous avons la possibilité d'entrer en humanité d'un seul saut un saut parce que ce n'est pas par élargissement successif par élargissement successif vous n'arriverez jamais à l'idée d'humanité c'est comme vouloir faire une ligne avec des points et bien mais dit-il il faut il y faut un saut et ce saut peut être accompli par la raison philosophique dit Bergson ou par la religion et il estime même que la religion est encore plus efficace parce que la religion dit-il se répand comme un incendie dans ces cas-là mais il y a toujours cette idée d'une humanité à constituer d'une humanité à reconstituer dans son unité et évidemment en surmontant les forces de fragmentation qui sont d'abord des forces d'inégalité etc. et de ce point de vue Senghor est infiniment moins idéaliste qu'on ne croit parce qu'il a toujours eu le sentiment que la grande fracture contre laquelle il fallait pouvoir constituer cette idée d'humanité c'était ce qu'il appelle la ligne d'injustice nord-sud et donc surmonter la fragmentation pour constituer l'humanité mais en dehors de l'origine chrétienne catholique de sa vision de la civilisation de l'universel il y a aussi cet idéalisme qui est pour lui au cœur même du marxisme idéalisme qui s'exprime aussi dans la vision de Jaurès d'une signification de l'humanité et donc cette fois-ci texte non pas encore de Senghor mais de Julius Nyerere c'est dans ce cadre que Senghor va donner un contenu à l'idée de socialisation de la terre en liaison avec la notion de socialisme le socialisme inscrit dans l'ordre cosmogénétique des choses le socialisme comme une forme d'universel et comme une traduction de cette civilisation de l'universel et il va être c'est ainsi que dans la continuité de cette vision il va être un penseur de ce qu'il a appelé le socialisme africain alors avant de regarder ce qu'il en est du socialisme dit africain chez Césaire j'ai voulu d'abord vous donner ce passage du texte d'un autre leader africain de Tanzanie Julius Nyerere qui a été le président de la Tanzanie et qui a écrit également sur le socialisme africain et qui partage énormément de choses avec Senghor qui partage d'être lui aussi un catholique fervent il a même été à un moment donné question d'un procès en béatification de Julius Nyerere je crois que le procès est toujours en cours je crois qu'il est enterré dans les dossiers du Vatican c'est comme dans toutes les bureaucraties quand vous ne voulez pas faire avancer une chose vous mettez le dossier dans un tiroir et il n'avance pas mais ce serait bien de demander où en est la béatification de Julius Nyerere qui écrit donc ce texte que je vous ai proposé dans la traduction dans ma propre traduction je ne sais pas si son livre a été traduit je ne crois pas Nyerere on Socialism et un article dans ce volume sur le socialisme où il parle en Swahili « uhuru na ujama » « uhuru » étant la libération c'est la racine de ce mot et arabe « uhuru » la libération « uhuru na ujama » qui lui aussi est un mot dont la racine est arabe « unité » donc socialisme d'une certaine façon il n'y a d'universalité du socialisme que s'il sait prendre en compte les différences entre les hommes et valoir également pour tous et cela est possible je tiens que différentes sociétés socialistes en différentes régions du monde différeront en bien des aspects même lorsqu'elles seront pleinement développées au lieu d'être comme maintenant à des stades différents de la voie vers le socialisme les différences entre ces sociétés reflèteront à la fois leur mode de développement et leurs traditions historiques je vous ai proposé ce court passage parce qu'il exprime également la vision qui est la vision senghorienne du socialisme africain de ce qu'il appelle le socialisme africain j'ai cherché chez Senghor mais pour vous trouver un passage particulier qui disait cela c'était difficile de trouver quelque chose de si concentré et donc c'est pourquoi je vous ai amené vers Nyerere en disant qu'il partage la même vision quelle est cette vision l'idée qu'en effet il y a un universel socialiste c'est toujours donc la même problématique posée depuis Orphée Noir que signifie un universel qui serait un universalisme non impérial non colonial parce que ce serait un universalisme de gauche il y a bien un universel socialiste qu'il faut comprendre de la manière suivante il n'existe que sous forme de traduction autrement dit c'est comme si les socialismes étaient autant de traductions d'un texte absent il n'y a pas un modèle qui serait traduit parce que c'est ce modèle-là qui serait le modèle universel et toutes les traductions seraient des particularisations des singularisations en quelque sorte d'un modèle l'idée que le socialisme doit son universalité au fait qu'il n'y a pas de modèle évidemment vous avez des textes le texte de Marx les textes de tous les textes qu'on peut considérer comme des classiques du marxisme etc mais ces textes eux-mêmes n'existent que d'être traduits et donc cette vision d'un universel sur le modèle de la traduction est disant que l'universel c'est comme si vous n'aviez que des traductions qui toutes d'une certaine façon renvoient à un texte mais ce texte lui-même n'existe pas il est absent parce qu'il ne va pas jouer le rôle d'une norme qui serait établie comme étant la norme du socialisme le socialisme africain n'est pas une africanisation du socialisme c'est le socialisme depuis la situation africaine pour reprendre un concept d'Aimé Césaire ici la perspective africaine dans ce perspectivisme si vous voulez généraliser qui n'est pas le relativisme justement et qui n'est pas l'universel émacié ou décharné dont parlait Aimé Césaire cette notion de traduction sans texte modèle m'a semblé important et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé ici ce texte de Julius Nerere président de Tanzanie comme j'ai dit il l'a été jusqu'en 1985 et ce texte comme vous le voyez s'oppose à l'idée de stade l'idée qu'il y a une ligne d'évolution des sociétés c'est une manière de répondre à l'idée stalinienne d'une même ligne sur laquelle se trouveraient les sociétés avancées les grands frères la société des grands frères tirant par la main les jeunes frères ce qui me conduit maintenant au dernier texte que je vous ai proposé qui est le texte de Saint-Gor alors celui-ci vous l'aviez je l'ai envoyé également je vous l'ai envoyé humanisme philosophie de l'humanisme plus que science économique tel est le caractère fondamental l'apport positif de la pensée marxienne pour mieux faire comprendre cette philosophie de l'humanisme nous voudrions revenir à la conception marxienne du travail il faudrait ajouter ici aux pages du travail aliéné une page du capital qui est l'une des plus belles et des plus profondes que Marx ait jamais décrute si le travail définit l'homme l'homme primitif le pré-homme n'est encore comme au Faber il se distingue à peine de l'animal son travail et assimilation de la nature pour la satisfaction des besoins vitaux tout comme l'activité animale à mesure qu'il agit sur la nature et l'humanise l'homme agit sur sa propre nature et l'humanise en même temps d'homo Faber il se fait homo sapiens il introduit dans son travail la conscience et la liberté ainsi que le sentiment artistique donc si le travail définit l'homme c'est un certain mode de travail qui le fait plus homme à mesure que le travail se divise et se socialise à cette mesure l'homme se réalise de la coopération patriarcale au travail usinier l'homme s'élève par étapes en conscience et en liberté de membre d'une communauté familiale il devient citoyen du monde de maître de son outil il devient maître du monde mais en même temps il se sépare du produit de son travail voire de son travail il se sépare du monde et de lui-même grandeur et misère de l'homme dans et par le travail l'originalité de Marx est que partant de postulats purement matériels il aboutit à une vision de l'homme qui ne le cède ni en vérité ni en profondeur à celle des plus grands philosophes elle rappelle la vision de Pascal vous voyez cette lecture encore une fois toute imprégnée de sa foi chrétienne qui est la sienne de cet humanisme où il a en vue en lisant Marx ce que Pascal dit de l'humain quand Pascal écrit que l'homme passe infiniment l'homme l'homme est quelque chose à réaliser en direction du plus homme qu'il cite ici qui est aussi un propos de Théard de Chardin c'est Théard de Chardin qui parle du plus-être ou du plus-homme ou de la plus-vie toutes sortes de termes que l'on trouve chez lui cette idée que ce qui est est toujours mouvement vers plus que soi la finalité de l'être est plus-être la finalité de la vie plus-vie la finalité de l'humain plus-homme etc. Comprendre ce texte et comprendre à partir de lui ce que je vous disais du fait qu'après-guerre Senghor s'interrogeant sur l'universel et la civilisation de l'universel voit cet universel dans le socialisme et lit Marx avec les yeux de Théard de Chardin qu'est-ce que ça veut dire le contexte on en a parlé déjà une fois mais je reviens là-dessus le contexte c'est la découverte des écrits du jeune Marx cette découverte ne date pas de l'après-seconde guerre mondiale elle date de l'avant seconde guerre mondiale je crois que c'est autour des années 1930 31 nous semble-t-il à Leipzig Leipzig qu'on découvre ces textes de Marx qu'il avait lui-même abandonné comme il l'a dit à la critique rongeuse des souris en gros lui-même s'était détourné de ces textes en estimant qu'il avait plus important à faire que ces textes étaient des textes de jeunesse que ces textes étaient beaucoup trop philosophiques éthiques hégéliens en quelque sorte et qu'il lui fallait continuer dans la ligne qui à ce moment-là était la sienne qui est la ligne qui va venir vers l'écriture du capital ces textes sont découverts donc et publiés évidemment et tout de suite traduits parce que des inédits de Marx évidemment ça avait un succès énorme donc dans les années 1930 la guerre arrive on n'en parle pas beaucoup après la guerre maintenant ces textes prennent le devant de la scène et deviennent très importants la doctrine marxiste est à peu près constituée à ce moment-là et la question devient qu'est-ce qu'on va faire de ces textes où effectivement Marx parle un langage très philosophique parle un langage très éthique très moral l'anticapitalisme à ce moment-là est presque un anticapitalisme de type presque essélien c'est un anticapitalisme de l'indignation indignez-vous contre le capitalisme beaucoup plus que regardez ce que font ces capitalistes qui nous extorquent de la plus-value ça c'est le discours scientifique etc etc et donc ces textes sont un peu sur ce ton-là question s'opposant aux intellectuels en particulier les intellectuels marxistes qu'est-ce qu'on en fait vous le savez dans ces lieux-mêmes l'école normale supérieure c'est lui qui fut mon maître Althusser a écrit sur cette question-là a construit sa réflexion sur le marxisme sur cette question-là sur la notion d'une coupure épistémologique radicale entre les écrits du jeune Marx et les écrits du Marx scientifique vous savez que je ne veux pas simplifier outre mesure la pensée d'Althusser mais elle est celle-là l'idée donc que la raison pour laquelle Marx lui-même se détourne de ses écrits de jeunesse et abandonne les textes réunis sous le titre de manuscrit de 1844 qu'il les abandonne à la critique rongeuse des souris c'était précisément qu'à ce moment-là il avait enfin abordé ce que Althusser appelait le continent histoire le continent scientifique le marxisme d'après la coupure et donc que des termes aussi éthiques et vagues qu'aliénation pouvaient être remplacés par des termes plus techniques et plus mesurables comme plus-value etc. et qu'il abandonne la notion de travail aliéné or c'est justement ce Marxa Marx là qui intéresse Senghor l'affirmation de Senghor qui est une affirmation pas seulement de lui mais une affirmation de tout un courant de pensée humaniste humaniste chrétien pour l'essentiel consistait à dire voilà le vrai Marx que la vérité du marxisme est là dans ses textes de jeunesse dans ses textes d'une indignation éthique vis-à-vis de l'oppression vis-à-vis de l'aliénation en particulier et que même le Marx après le Marx du capital il fallait les lire à la lumière de ce jeune Marx et donc Senghor s'inscrit dans ce mouvement là c'est l'atmosphère intellectuelle dans laquelle il vit où il va écrire par exemple en 1948 la même année un texte intitulé Marxisme et humanisme qui reprend dans l'autre ordre humanisme et marxisme le texte d'un père le père Bigot qui lui aussi est dans cette mouvance d'un catholicisme social qui trouve dans ce Marx là de quoi justifier et légitimer un certain engagement socialiste et c'est ce ce Marx qui est ici l'objet de la réflexion de Senghor qui revient souvent sur cet écrit sur le travail aliéné écrit sur le travail aliéné où Marx analyse la notion d'aliénation en des termes presque cosmiques que je parlais tout à l'heure du socialisme et du marxisme étant dans l'ordre cosmogénétique des choses en termes presque cosmiques où l'aliénation de l'humain c'est-à-dire la manière dont cet humain est séparé non seulement du produit de son travail mais séparé des autres humains par l'exploitation capitaliste et séparé également de sa propre humanité toutes ces significations de l'aliénation cette aliénation prend une signification quasiment cosmique qui va au-delà de la simple analyse de la situation concrète du travailleur et la manière dont Marx en parle si vous relisez ce texte c'est en termes de presque de vampirisation c'est comme si l'aliénation signifiait que le système capitaliste vampirisait le travailleur et lui prenait sa force vitale en quelque sorte et donc l'aliénation c'était vraiment la perte de cet élan vital et dans la vision senghorienne théardienne et bergsonienne de ce point de vue là c'est tout ceci appartient au même moment philosophique si vous voulez ce moment de la vie et de la poussée de la vie le capitalisme à ce moment là et l'aliénation apparaît comme ce qui tire dans l'autre sens ce qui absorbe la puissance vitale et la construction senghorienne va être une construction sur la base précisément de cette réponse à la notion d'aliénation en disant que la destination de l'humain est de se dégager de toutes ces forces d'aliénation qui le tire vers le bas qui tire l'humain vers le bas alors que sa destination c'est d'être au-delà d'homo faber et même au-delà d'homo sapiens celui dit-il qui introduit dans son travail la conscience et la liberté ainsi que le sentiment artistique l'idée que la destination de l'humain est d'être homo artifex l'humain artiste sa réalisation ultime est dans l'art et tout ce qui le tire en sens contraire de sa destination ultime est force d'aliénation et Senghor en bergsonien théardien etc. va conjuguer cela dans son socialisme africain avec sa vision des cosmologies africaines et c'est sur ce point là que je voudrais maintenant terminer cette présentation la notion d'élan vital bergsonienne est très importante chez Senghor Senghor est profondément bergsonien la philosophie senghorienne est une philosophie profondément bergsonienne pourquoi parce que dit-il on peut établir la convergence avec ce qu'il connaît être la cosmologie l'essentiel des cosmologies ouest-africaines cosmologie dans lesquelles il a lui-même aussi grandi comme enfant cette cosmologie de la force vitale de l'élan vital qui fait que qui a été en quelque sorte présenté en un certain nombre de thèses la première grande thèse de description de cette cosmologie étant qu'un être est un être ça signifie qu'il est une force autrement dit l'être est force ça ne veut pas dire que de manière classique philosophiquement parlant il y a la substance qui est l'être l'oussia qui est l'être a la propriété ou le prédicat d'avoir une force ou d'être une force c'est que l'être est ipso facto force si vous vouliez le dire en langage latin jargonnant et en langage spinoziste pour paraphraser spinoza vous diriez ens sue rebour de la même manière que l'être autrement dit la force c'est la même chose d'être que d'être une force et donc première proposition de cet univers cosmologique que Senghor a en vue lorsqu'il parle de la cosmologie du monde serère qui est son propre monde dans lequel il a grandi ce qu'il a appelé son royaume d'enfance parce que la famille de Senghor s'est convertie au catholicisme mais elle était même dans sa conversion au catholicisme c'est le père qui s'était converti il y a une proximité réelle dans laquelle il a grandi avec la religion du terroir serère et quand il parle de ce terroir serère ce qu'il appelle son royaume d'enfance il rappelle que la cosmologie du monde serère est une cosmologie de la force vitale et que dans cet univers où tout est force où rien n'est inerte vous avez en effet dit-il une sorte de communauté qui va pour le citer de Dieu jusqu'au caillou Dieu qui serait la force des forces les humains alors les humains partis les ancêtres qui seraient également des forces les humains existants qui sont des forces les animaux qui sont des forces les végétaux qui sont des forces mais jusqu'au caillou c'est-à-dire que rien n'est inerte et que même le minéral lui aussi de ce point de vue-là a une force vitale je vous donne cette description rapidement ce n'est pas l'objet ici mais pour vous montrer ce que peut signifier l'organisation et la configuration la vision du monde de ce que Senghor appelle une civilisation de l'universel qui conjugue à la fois les visions théardiennes bergsoniennes de la notion de rebond humain de l'évolution la notion marxienne aussi d'une constitution de la constitution nécessaire d'une humanité d'une humanité réconciliée et d'une humanité artistique qui se serait déprise pour ainsi dire de la force d'aliénation et enfin autre élément de constitution de cette vision les cosmologies de l'Afrique de l'Ouest reposant sur cette notion de force vitale d'élan vital qui fait que Senghor dit avec nous que en fait son système ce n'est pas traduire la philosophie africaine ou les cosmologies africaines dans le langage de Bergson que c'est au contraire Bergson qui a retrouvé la voie des Africains voilà c'est ainsi que je voulais vous présenter très rapidement cette notion d'une civilisation de l'universel et cette explication de l'humanisme universaliste de Senghor qui fait écho à l'humanisme universaliste d'Aimé Césaire en venant d'une perspective différente la perspective de quelqu'un qui va à la messe d'un Thala donc habité par la pensée de Théa Péchardin et par la pensée de Bergson et donc je vous retrouve dans une semaine à ce même endroit merci à vous applaudissements